Dans les annonces la semaine dernière du ministre des Finances, Bill Morneau, il avait aussi mentionné que le taux qui est payé dans les corporations pour des investissements qui sont gardés, qui sont réinvestis dans les corporations, dans les compagnies de gestion va aussi changer beaucoup. Ça va affecter les entrepreneurs. Oui, la façon de monter un patrimoine intéressant pour un entrepreneur, c'était via une société. Via une société en affaires ou via une société de gestion dans laquelle on accumule les investissements. C'était la façon d'être, si tu veux, riche ici au Canada. Là, on trouve que ce n'est pas juste apparemment au ministre des Finances. Et ce qu'il prévoit de faire, c'est que, et l'idée en arrière de ça, c'est que c'est bon bien d'avoir un taux d'imposition de 27 ou 19 ou 18 % pour les profits d'une entreprise, mais on ne veut pas que tu es capable de réinvestir la différence qui est 80 cents avec Obato. Donc là, qu'est-ce qu'il prévoit? C'est juste une annonce. Il cherche des opinions des Canadiens. On encourage tout le monde de « va parler à ton membre du Parlement, va parler à un sénateur, va appeler le département de finances, exprimer votre mésentente avec ça. » Et ce qu'on voit ici, c'est que si tu as d'argent accumulé dans vos sociétés de gestion et sont investies, le ministre propose d'augmenter les taux d'imposition sur ses revenus pour enlever l'avantage qu'il prévoit parce que tu n'as pas payé les gros taux de 50 % sur ton profit originalement. Et ce taux, il parle, est ultimement au niveau de 70 % presque sur les revenus de placement. Donc c'est presque un vol actuellement à ce stade. Alors, c'est possible que quelqu'un va être imposé deux fois? Deux fois. Une fois dans la société au gros taux, une deuxième fois quand tu sors l'argent au gros taux, sans aucune reconnaissance, vous êtes déjà imposé à 50 % dans la société. Et tout ça, c'est pour vous ramener où vous aurez dû être si tu n'étais pas incorporé au début. Ce n'est pas la loi encore. Ce n'est pas une loi. C'est une idée qui veut avancer et nous demande nos opinions. Donc, j'encourage tout le monde de parler à ton membre de parlement, sénateur, appelle les départements de finances, parlez avec votre consultant. Ils sont peut-être, ils vont être en train de faire la même chose. On a jusqu'au début d'octobre, octobre 2 ou 4 environ, pour donner nos avis, pour voir si on peut changer l'aspect de cette loi que la finance veut poursuivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada